salut les machines c'est marvin et donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui peut-être vous concerne parce que vous avez sans doute du mal à passer à l'action comment ne plus être un procrastinateur un procrastinateur ça c'est c'est quelque chose qu'on fait souvent alors autant la procrastination c'est pas quelque chose de mal en soi mais parfois ça peut nous empêcher de passer à l'action déjà qu'est ce que c'est un procrastinateur c'est une personne qui remet des choses toujours plus tard donc au lendemain puis encore au lendemain encore au lendemain parce que la tâche peut lui paraître démesurée ça demande beaucoup trop d'efforts il ne se sent pas forcément préparé et on sent que cette personne elle a envie d'avancer mais il y a des barrières des barrières psychologiques qui l'empêchent d'avancer et donc aujourd'hui je vais vous donner deux trois petits conseils pour aller essayer de ne plus procrastiner pour commencer la première chose ce qui nous empêche d'avancer souvent ça part de là de la tête parce que on ne voit pas assez grand je pense après on en revient toujours à l'estime de soir d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur l'estime de soir j'ai il ya des vidéos à regarder un pied des liens dans la description souvent on se sent pas assez fort pour voir assez grand et donc du coup on on ne on s'empêche de rêver alors que je tiens à dire que rêver c'est quand même quelque chose d'important puisque ça nous permet c'est gratuit en plus autant profiter mais ça nous permet de voir grand et quand on quand on voit pas assez grand qu'est ce qui se passe le fait de voir petit ça nous met des pensées négatives ça nous met des émotions négatives et ça nous empêche d'avancer du coup parce que du coup le poids émotionnel est beaucoup plus lourd on est toujours dans le cercle vicieux du négatif et donc du coup ça nous empêche d'avancer quand on voit grand on peut se permettre de penser ce qu'on veut et déjà on passe dans une pensée positive on sent qu'on pourrait être capable de on se voit dans et ça nous permet ensuite une fois qu'on a cette pensée cette grande pensée on peut établir en deuxième en deuxième temps un objectif clair sur le long terme bien évidemment on objective en la même chose je ferai une vidéo sur comment objectiver et une fois qu'on objective qu'on a un objectif clair là tout de suite on y voit un peu plus clair on peut pour commencer à passer à l'action se donner des citations se donner des motivations qu'on se remet dans la tête dans la tête dans la tête dans la tête de manière à un petit peu à hacker notre cerveau pour pouvoir y aller et là vraiment on peut commencer déjà à passer à l'action parce que passer à l'action c'est ce qui amène des résultats sans passer à l'action pas de résultat et c'est pour ça que dès le départ il faut penser grand pour se donner une raison valable d'y aller d'avoir un objectif clair pour ne pas s'y perdre et quelque chose qui nous motive en permanence pour nous pousser à aller à l'action voilà deux trois clés qui vous permettront d'arrêter de procrastiner et d'y aller réellement si tu veux en savoir plus je te laisse dans la barre de description il y a des liens pour t'accompagner et je t'accompagnerai à passer toujours un peu plus à l'action et bien évidemment voilà on se retrouve de l'autre côté on se retrouve de la question